Alors, je vais vous relancer sur cette question. Est-ce que les contrats signés avec ces contrats sont pires ou aussi ? L'État du Sénégal a mis en place en 1998 un code pétrolier pour attirer les investisseurs parce que plus personne ne voulait venir au Sénégal à une époque où le prix du baril était bas, où nous avions déjà fait des explorations, les non-shores, et où ce qui nous restait plus ou moins c'était l'offshore. L'offshore demande des investissements élevés. Donc, on a mis en place un code pétrolier attractif pour attirer les investisseurs. Sachant, comme je vous l'ai dit, que le risque en phase d'exploration est élevé. 8 forages sur 10, donc pouvoir aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliards de francs CEPA, se soignent par les échanges. Donc ça, c'est une donnée scientifique. Personne n'en a un droit. L'État du Sénégal, jusqu'ici, en tout cas, les contrats que j'ai pu lire en écrivant cet ouvrage, est majoritaire dans tous les contrats qui sont signés. C'est-à-dire que lorsqu'on cumule les trois sources de revenus pour l'État, la part de pétrocène, les impôts et taxes, mais aussi la part directe de l'État dans la production, parce que ce sont ces trois parts-là qu'il faut cumuler, lorsqu'on cumule ces trois parts, l'État est toujours majoritaire dans les profits pétroliers. C'est écrit noir sur blanc dans tous les contrats. A peu près, un premier chiffre, il faut le décentage. Cela dépend du volume de production et du gisement. Les chiffres, en général, vont de 53, 54, 55, jusqu'à 65, jusqu'à 70%. En fonction de la production qu'il y aura. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas encore eu de production. Et on a signé ces contrats. Maintenant, quelqu'un peut dire, et à juste titre, qu'au lieu de signer un contrat où on avait 55%, on aurait pu signer un contrat où on avait 65%. Parce que notre bassin est attractif, etc. Moi aussi, je peux entendre cet argument, mais en tant que scientifique, je ne peux pas être dogmatique. C'est une démarche. Et pourquoi je dis ça ? Parce que lorsqu'on signe un contrat, c'est toujours dans un contexte. Le bonus de signature dans les contrats qui existent depuis, on va dire, 2012, parce qu'on fait signer des contrats. Avec bonus total, d'ailleurs, a signé un bonus d'entrée. Ce bonus-là n'existe pas, normalement, dans la législation de 1998. Sauf que vous pouvez profiter d'un contexte favorable pour intégrer dans les contrats des choses qui n'étaient pas prévues. Maintenant aussi, vous pouvez être dans un contexte où ce sont les compagnies qui sont en position de force. Elles savent que personne ne veut venir dans votre pays. Donc, vous, en gros, vous donnez vos blocs. Mais, quelle que soit l'attractivité fiscale ou autre que vous mettez dedans, jusqu'à présent, et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans tous les contrats miscolés sur le site, du gouvernement ou de l'ITIE, tous les contrats qui sont signés, l'État du Sénégal est majoritaire dans le partage de la rente pétrolière, c'est-à-dire du profit. Parce que lorsqu'on partage du pétrole, il faut d'abord déduire les dépenses, les investissements, et ensuite, on partage les profits, dans le partage des profits d'État et majoritaire. Mais pour toucher de ce pétrole-là. Cette parenthèse est enfermée, donc je réponds à votre question. L'État a un outil qui s'appelle PetroCel. PetroCel est la société nationale des pétroles du Sénégal détenue à 100% par l'État. Ce qu'il faut voir, c'est que PetroCel est associé à l'investisseur au sein de ce qu'on appelle le contractant. Donc, quand l'État signe un contrat de recherche et de partage de production, il le signe avec le contractant, pas seulement avec l'investisseur. Donc, dans le contractant, il y a PetroCel. Donc, PetroCel est comme un espion, un agent de l'État auprès de l'investisseur. Et PetroCel est présent sur les plateformes, dans les réunions de comités, dans les prises de décisions. Même si PetroCel est minoritaire au sein du contractant, PetroCel a accès en temps réel à tout ce qui se fait. Donc, a priori, si une dépense trop importante doit être engagée, PetroCel peut dire, ah non, nous pensons que cette dépense est trop importante, mais qu'elle n'est pas forcément nécessaire. Donc, non seulement en temps réel, il y a un outil qui s'appelle PetroCel qui est présent dans le contractant, mais a posteriori, il y a toute une procédure de contrôle des coûts récupérables, ces coûts étant définis dans le contrat de partage de production. Les compagnies ne peuvent pas mettre n'importe quoi dans les investissements. C'est défini. On dit que c'est ça, 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 ça et ça qui est récupérable. Maintenant, en fonction de telle ou telle ligne qui est récupérable, elles peuvent, pardon, ces compagnies, elles peuvent peut-être jouer sur des définitions comme le ferait n'importe quel optimisateur fiscal ou autre ailleurs dans le monde, dans un autre domaine. C'est maintenant à nous, à nos services douaniers, à nos services fiscaux, mais aussi en renforçant PetroCel. C'est pour ça que le renforcement de PetroCel est ce qui fait le plus consensus dans la classe politique sénégalaise. Les gens de l'opposition comme du pouvoir sont d'accord sur ce point. Au moins, mettons-le en œuvre parce que si on renforce PetroCel, on a un agent qui est plus fort, qui a de meilleures capacités techniques, de meilleures ressources humaines pour pouvoir surveiller ce qui se fait en temps réel. Et derrière aussi, on a une meilleure capacité de vérification. Là aussi, ça passe par la ressource humaine. Donc, il a la ressource humaine, mais aussi la lutte contre la corruption, parce que ça aussi c'est très important. Le secteur pétrolier est un secteur corruptogène à l'échelle mondiale. Un rapport de Global Financial Integrity qui date de 2010 montre que sur les dix pays africains où il y a le plus de flux financiers illicites qui sortent du continent, les neuf sont les neuf premiers pays producteurs de pétrole. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il ne faut pas seulement avoir des gens qui ont les capacités techniques ou l'intellect pour surveiller a priori ou a posteriori les coûts, mais il faut également avoir les mécanismes de sanction qui sont prévus pour que cette ressource-là bénéficie réellement au Sénégal. Merci. Vous savez, pour avoir un engagement politique et une sensibilité politique, je pense que le jeu politique est ce qu'il est. Il est de bonne guerre. Le pouvoir aura tendance à dire tout ce que je fais est bon. L'opposition aura tendance à dire tout ce que je fais est mal. Mais ici, moi, c'est le scientifique qui s'exprime. Et pour avoir fait des recherches assez rigoureuses pour écrire ce livre, je m'intéresse aux faits. Les faits sont les suivants. Comme je le dis, l'État du Sénégal est majoritaire dans les blocs pétroliers. L'État du Sénégal a adhéré à l'ITE. L'État du Sénégal octroie des blocs par décision présidentielle, ce qui est prévu par le Code pétrolier. Moi, je pense qu'il faut aller vers des appels d'offres. C'est ma position. Pour renforcer encore plus la transparence et peut-être avoir des critères qui sont moins organisés autour d'une personne. Parce que, quelque que puisse être les qualités d'un président de la République, cette ressource étant nationale et appartenant à tous les Sénégalais, peut-être qu'il faut aller vers des procédures plus lentes, moins directes, qui permettent à d'autres services, des ministères, etc., de pouvoir donner leur point de vue à des techniciens, à des commissions, où il y a peut-être des pêcheurs, la société civile ou autre. Pour moi, la démocratie va dans ce sens-là. Donc oui, il y a des choses qui sont faites qui sont bien. Il y a d'autres choses qui sont faites qui, à mon avis, doivent être améliorées, ne sont pas bien, de mon point de vue. Maintenant, le pouvoir s'attardera sur les choses qui sont bien. Le plus son, s'attardera sur les choses qui ne sont pas bien. C'est le bon bien. Mais, encore une fois, j'invite les Sénégalais, et pour moi, la presse a un rôle important à jouer là-dessus, à faire preuve de recherche d'informations rigoureuses et de pédagogie. Il faut d'abord qu'on m'explique. Et je réponds à ça. Des gens m'interpellent souvent pour dire « Oui, mais le pétrole n'a pas encore été produit. » Même si des contrats ont été signés, personne ne connaît le prix du baril. Personne ne connaît exactement les volumes qui seront produits. Des études sont en train d'être faites pour ça. Personne ne connaît encore le coût final des installations. Donc, le coût qui va être déterminé par une décision finale d'investissement. Donc, si on ne connaît pas tout ça, on ne peut pas savoir exactement combien nous aurons. Donc, on ne peut pas... Je comprends, je pense que le débat est nécessaire. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que seuls les spécialistes doivent parler. Non. Tout le monde a droit à la parole. Ce sont des ressources nationales. Pouvoir, opposition, profane, spécialiste, homme politique, non politique. Chacun doit s'exprimer parce que le pétrole appartient à tout le monde. Maintenant, pour s'exprimer, il faut que nous partions des mêmes bases. Parce que cette industrie, ce n'est pas une industrie qui tombe du ciel. C'est une industrie qui a un mode de fonctionnement, qui a des réalités scientifiques et techniques. Et il est important qu'au moins une majorité des Sénégalais soient informés sur cela. J'essaie modestement, avec mon ouvrage, de jouer ce rôle-là. Et je ne suis pas un arbitre entre le pouvoir et l'opposition. Je donne des faits. Et au lieu de m'adresser à tel camp ou l'autre, je m'adresse plutôt aux Sénégalais. Voilà, dans cet ouvrage-là, justement.